Après cinq années de baisse de 2015 à 2020, la Côte d'Ivoire observe aujourd'hui une très belle performance sur le marché des actions et les acteurs de la bourse régionale veulent bien en profiter. Ainsi, les opportunités d'investissement de la BRVM ont été présentées aux épargnants. C'était à l'occasion de la deuxième édition de la Convention des investisseurs de la BRVM au programme, panel et partage d'expérience dans le but d'aider les potentiels investisseurs à mieux comprendre la bourse, les détails. Spencer Ilonga, Hugui Kiki. La Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, poursuit sa tendance haussière depuis le début de l'année. L'indice composite qui cumulait à 177,7 points le 13 septembre est en progression de 35% depuis le 20 janvier 2021, point de départ de la tendance haussière actuelle. Des informations même fois entendues, mais dont le décryptage n'est pas fort aisé. Ce 4 décembre, dans la capitale économique, s'est tenue la deuxième édition de la Convention des investisseurs de la BRVM. Une convention qui a pour but d'aider les potentiels investisseurs à mieux comprendre la bourse pour un meilleur investissement. Mais qu'est-ce que la bourse ? La bourse, c'est une plateforme d'échange entre acheteurs et vendeurs, mais acheteurs et vendeurs de produits financiers, et particulièrement de produits financiers qui sont émis par des institutions de l'UMOA. Les produits qui sont échangés sur la bourse, la BRVM, sont des actions et des obligations. Des panels et conférences sur la bourse des valeurs mobilières ont enrichi cette convention. Et les participants se disent plutôt satisfaits. Des enseignements et partages d'expérience. On bénéficie quand même de conseils, d'un suivi de la part de l'école de la bourse, avec le coach de Brice Quavo, avec les différents coachs qui sont au sein de cette école, qui nous dispensent des conseils avisés qui nous permettent de savoir où poser les pas. Moi, après cette formation, plus que j'ai une entreprise en marche, je voudrais aussi appliquer cette expérience dans mon entreprise pour faire plus évoluer l'entreprise. Il existe plusieurs types de produits boursiers et le traitement des investisseurs en dépend. Certes, le risque de faillite existe pour tout investisseur ou entreprise, mais les risques peuvent être minimes, avec des avantages de connaissances spécifiques qui est l'école de la bourse portent à l'ambition de former les investisseurs. Oui, mais comme je dis souvent, vivre est risqué. Tous les éléments qui entourent la vie d'un homme est risqué. Mais ce que l'homme a fait, l'homme a compris qu'il ne peut pas échapper au risque. Donc on essaie de mettre des mesures pour contrôler le risque. Donc je prends l'exemple souvent de la voiture, de la conduite, on met la ceinture de sécurité, on met le frein, on met le airbag et tout ça. Donc c'est la même chose sur les marchés financiers. Quand vous investissez, il y a un plan d'investissement qu'ils allaient construire, il y a un profil d'investisseur qu'ils allaient définir, il y a un type d'épargne qu'ils allaient mettre. Ce n'est pas toute épargne qu'on met en bourse. On dit souvent qu'on met une épargne, d'autres n'ont pas besoin d'eux, jamais. Donc il y a un ensemble de techniques qu'on enseigne qui permettent de vivre une expérience sirene sur les marchés. Ce qu'on oublie souvent, la bourse existe depuis 1600. Donc quelque chose qui existe depuis 400 ans, si c'était aussi risqué, quelqu'un l'aurait fermé depuis longtemps. Si ça a tenu dans tous les pays et à toutes les époques, c'est que finalement, il est possible par une bonne connaissance de conduire ces investissements avec succès. Notons que l'école de la bourse a aussi pour objectif de présenter les opportunités d'investissement de la BRVM à tous les épargnants.